Bonjour Tom, merci de nous accueillir dans votre château, ici à Exideuil. Donc je ne vais pas vous poser de questions sur votre aventure avec Kapla. Tout le monde le connaît, ça doit être à peu près la millième fois que vous devez la raconter. Donc parlez-nous plutôt en fait de ce château à Exideuil. Qu'est-ce qui vous a amené à venir ici en fait ? C'est simple, c'est une histoire d'amour en quelques secondes. J'ai vu une annonce dans un magazine, j'ai vu une photo de ce château, j'ai appelé tout de suite. C'était vraiment une belle aventure et l'amour avec ce château s'approfondit tous les jours que je suis là. Et donc pour faire des choses dignes de ce château, j'ai enrichi d'une tapisserie 17e siècle et d'une cuisine style 17e siècle. Voilà, donc ce château continue à vivre à l'intérieur comme à l'extérieur, très bien. Mais l'embellissement de ce château ce n'est pas votre unique projet. Il paraît que vous organisez très bientôt des concerts de musique classique, comme vous l'avez fait d'ailleurs l'année dernière. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Oui, c'est une longue amitié avec un ami néerlandais dans le Tarn, qui était directeur d'école de musique et qui organise un festival. Donc Aplat est le sponsor principal. Et on se partage les musiciens. Les musiciens qui, la semaine qui vient, jouent chez lui. Ils viennent la semaine d'après, en grande partie, jouer chez moi. D'accord. Et c'est des gens vraiment de qualité mondiale. Il y a le Barbican Quartet, le Kammem, c'est des solistes de l'OMC pour l'orchestra. On a le Quatture à cordes qu'on a eu l'année dernière déjà. C'est vraiment une grande aventure. On a des très grands pianistes. Olga Monach et Bruno Brinkier, qui jouent dans la grande salle, ce qu'on appelle le cinéma. On aura un piano de concert pour eux. Et le samedi soir, on aura Peter Thoth, qui est quand même mondialement célèbre, qui vient des États-Unis, qui a gagné le prix List à Budapest, qui a gagné le prix List aux États-Unis et qui a gagné plein d'autres prix. Et deux dimanches, on finit avec une soirée Chopin avec François Dumont, qui lui est un lauréat, un prix Reine Elisabeth et d'autres prix, etc. Et c'est une célébrité. Et c'est M. Luc Guillot qui vient amener le piano de concert ici le 4 août. Donc, je répète quand même le concert le 1 et le 2 et le 4 août, en quoi tu raccordes dans la chapelle, et le 5 août, le 6 août et le 7 août, dans la salle de la mairie, mais dans l'enceinte du château. Sous-titrage Société Radio-Canada